Je cherche toujours les meilleurs produits de proximité. J'ai notamment quelqu'un qui s'occupe de chercher toutes sortes de légumes et le meilleur terroir pour cultiver les meilleures carottes ou les meilleurs poireaux, par exemple. J'ai aussi mon propre bétail, qui est élevé par un fermier des environs, à 2 ou 3 kilomètres d'ici. Je travaille environ deux vaches par an, donc des bêtes entières. C'est très important pour moi d'utiliser toute la bête. Aussi les morceaux moins connus, c'est un très grand défi pour moi. Et j'attache aussi énormément d'importance à l'origine. Je sais où les animaux ont été élevés, comment ils ont été nourris et qu'ils n'ont pas été maltraités. Oui, j'y attache une grande importance. Et j'ai vraiment envie de soutenir des gens qui sont passionnés par leur métier et leurs produits, comme je le suis moi-même par la cuisine. Je veux tout faire pour défendre ça. J'ai eu le déclic il y a 6 ans, après avoir été suivre un stage à Tokyo. Ça m'a ouvert les yeux et j'ai réellement vu comment travaillaient les Japonais. La fascination et la fierté qu'ils ont à travailler leurs propres produits. Et aussi le respect qu'ils ont pour le produit. Ils ne veulent que le meilleur en fait. Avant je travaillais avec des produits du monde entier, dont je ne connaissais pas l'origine. Et quand je suis revenu en Belgique, je suis entièrement reparti de zéro. J'ai complètement changé de philosophie. Je savais ce que je voulais et je me suis mis à chercher les meilleurs produits autour de moi. Mon grand-père était pêcheur. Et c'est un beau souvenir quand, enfant, j'allais tous les week-ends à la halle aux poissons. Je pouvais même parfois monter sur un bateau. Ce sont vraiment des souvenirs d'enfance qui me sont restés. Et donc, en cherchant du poisson local, je suis entré en contact avec les différentes instances de la pêche. Et j'ai appris à connaître la problématique du secteur. Il y a des quantités énormes de poissons qui sont rejetés à la mer ou qui restent invendus. Il s'agit en fait de la capture accessoire, des espèces de poissons moins connues. Et je trouve que c'est vraiment scandaleux et honteux que ça se passe comme ça. Et je veux faire en sorte que ça change. Quel est l'intérêt de faire venir par avion ou par bateau du poisson d'élevage de l'autre bout du monde dont on ne sait même pas comment il a été élevé ? Alors que je suis à 10 km de la côte et que la mer regorge de poissons qu'on ne connaît pas. C'est ça pour moi, consommé local. Je regarde vraiment de très près ce qu'il y a dans les filets. Je ne vais pas jusqu'à monter sur le bateau car ça c'est impossible, mais c'est presque ça. Ce n'est pas au pêcheur de pêcher ce que nous voulons manger, mais à nous de manger ce que le pêcheur ramène.